Comment se portent nos entreprises guadeloupéennes ? Quels sont les leviers pour le développement touristique de la Guadeloupe ? Le patronat est-il favorable à une évolution institutionnelle en Guadeloupe ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui M. Patrick Vialcolet, président de la CCIG. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFMA Radio RTL. Comme chaque semaine, nous recevons notre confrère de journaliste Thierry Fenderé, journaliste et consultant également. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci de votre présence chaque semaine face à la presse. Comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de TV. Bienvenue dans les studios d'ETV à Jari. Première question, vous qui êtes à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie, comment se portent nos entreprises guadeloupéennes ? Le regard que j'ai sur les entreprises guadeloupéennes, c'est qu'on est plutôt dans une phase où les choses vont mieux qu'avant, mais il reste un problème majeur pour certaines d'entre elles, et je vais tout de suite mettre les plats dans le pied, c'est le problème des règlements pour les entreprises de la commande publique. Les factures. Oui, pour faire clair, en gros, vous avez une commande publique qui est assez soutenue, avec des entreprises qui ne sont pas payées. Et ça, c'est extrêmement pénalisant pour les entreprises, et c'est pénalisant en général pour l'économie. Pour ce qui reste des autres entreprises, l'une d'entre elles dont on entend beaucoup parler, et j'y suis très attaché, vous le savez, c'est le tourisme, on a une croissance. On a une croissance qui est à deux chiffres. On avait, le président Chalus avait annoncé qu'on visait le million de tourisme, c'est fait. Nous l'avons dépassé, et bien sûr, aujourd'hui, dans cette activité qui est quand même très importante, les emplois, on les retrouve. Ce qui a beaucoup changé, à mon avis, dans ce développement touristique, c'est qu'avant, il se faisait à travers quelques unités hôtelières, où les clients venaient, sortaient peu. Et aujourd'hui, il n'y a pas un guadeloupéen qui ne profite pas, de près ou de loin, à la chose touristique. Oui, c'est le fameux tourisme qui profite à tous, c'est vraiment une réalité, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est que je l'observe. Et je l'observe tellement que lorsque nous avons des mois un petit peu creux, comme septembre, parce que bon, c'est pas toute l'année qu'on a le même nombre de touristes, je sens bien, par exemple, pour parler de Sainte-Anne, que quand je vais à Sainte-Anne, les visages ne sont pas tout à fait pareils. Et la question qui m'est posée, c'est, Président, quand est-ce qu'ils reviennent, les touristes ? Ce qui veut dire que tout le monde en profite, et ce n'est plus l'affaire de quelques-uns, ou d'un hôtelier en particulier, mais chacun, on loue sa voiture, on loue son mangalo dans le jardin, on va manger des glaces, on sorbet coco, et je ne sais quel autre service auquel consomment nos clients au quotidien. Les mentalités ont vraiment évolué à ce niveau ? Ah mais j'en suis, c'est vraiment, je voudrais vous le dire, la chose suivante, on pourrait faire, à un moment donné, un micro-trottoir pour voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment ce sentiment que les Guadeloupéens se sont accaparés le tourisme, peut-être plus qu'en Martinique, parce qu'on a un tourisme extrêmement diffus. C'est-à-dire, ils vont dans tous les restaurants, sur les marchés, et consomment local. Parce qu'un touriste, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait à un endroit pour consommer ce qu'il avait chez lui. Donc on est véritablement, et tous ceux qui se hasardent à vouloir faire des choses importées, genre vous allez dans un restaurant plutôt touristique, et vous imaginez, vous commandez des coquilles Saint-Jacques, ou je ne sais quels légumes qui seraient plutôt pâtes chez nous. Le client, il ne souhaite pas ça. Il vient pour consommer local. Il vient pour goûter à nos traditions, notre culture, écouter notre musique, boire un petit ponche. Et il ne se contente pas d'aller qu'à la plage. Il y a la notion d'expérience touristique. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi, et qui est très important. C'est qu'on a eu un tourisme à un moment donné, où, si vous voulez, on vendait... exclusivement la plage, la température, et la température de l'eau. Maintenant, c'est devenu un dû. On sait qu'il y a des plages, et on a une eau plutôt favorable en termes de température, notamment quand elle est froide des pays qui nous envoient des clients. Mais maintenant, ils veulent plus. C'est-à-dire, c'est de l'expérience. Qu'est-ce que je vais y faire ? Comment je serai accueilli ? Est-ce que je peux me promener librement et visiter ce que j'ai envie de faire sans risque ? J'ai envie de consommer local, découvrir des traditions, la culture, la musique. Mettre en valeur, par exemple, qu'il y a quelque chose de très important, c'est notre architecture. Quand on voit ces belles maisons créoles, il faut leur redonner des couleurs. Parce que ça, ça participe. La Barbade l'a extrêmement bien fait. Ça participe à la chose touristique. En 2011, il y avait 1,100,000 nuitées d'hôtels, selon l'INSEE, l'enquête de fréquentation hôtelière. En 2018, on est à 1,200,000 nuitées, soit 100,000 nuitées en plus. Je pense que je ne veux pas rentrer dans le détail du chiffre, c'est toujours un peu compliqué. Mais si on avait 1,100,000 nuitées, et vu qu'on a un peu plus d'un million de touristes, ça voudrait dire, j'ai un petit côté mathématique, qu'ils ne dorment qu'une nuit, une nuitée. Et en plus, qu'ils sont tout seuls dans la chambre. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est en nuit. Non, c'est bien les nuitées. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la durée moyenne de séjour est plutôt aux alentours de 6 jours, et la fréquentation par chambre est plutôt aux alentours d'1,8. Alors, quand vous multipliez 1 million de touristes... Là, c'est bien les nuitées, ce n'est pas le nombre de personnes par chambre. Oui, mais regardez, quand vous prenez 1 million de touristes, qui restent 6 nuits, ça fait 6 millions de nuitées. Et quand vous dites qu'ils sont deux par chambre, s'ils étaient deux par chambre, en termes de... On peut diviser en nombre de chambres par l'un d'autre, sans rentrer dans le côté technique. Mais, à mon sens, il y a quelque chose qui... Là, les chiffres, je pense que c'est un petit peu plus que ça. Très bien. Le débat des chiffres n'est pas très intéressant. Oui. Le tourisme, en tout cas, va bien. Très bien, même. On l'a vu à Top Reza. La Toubana, que vous dirigez, inaugure sa cinquième étoile. On est loin des années où les hôtels étaient régulièrement bloqués par les syndicats en Guadeloupe. Vous avez raison de le souligner. Je pense que ces années-là où les hôtels étaient bloqués, les clients pris en otage, si on avait continué dans cette voie-là, je pense que le tourisme, tout simplement, n'existerait plus. Parce qu'il y a une chose que ne peut pas accepter un client, parce qu'on dit toujours, quand on va loin, surtout quand on prend l'avion, ce sont des clients, pour certains, qui, quand même, font des économies, décident de construire leurs vacances, ce qui est très important dans leur équilibre de vie, dans l'année, et ils ne peuvent pas imaginer une seconde qu'après avoir économisé, ils se retrouvent bloqués dans un hôtel, ne pouvant plus sortir, pris en otage. Donc je pense qu'on a tourné la page, et c'est vraiment une bonne chose pour le pays. Très bien. Vous avez fait le choix du haut de gamme, à la Toubana Hôtel et Spa. Pour quelle cible ? Alors, si vous voulez, le choix du haut de gamme, d'abord, il faut dire, on ne se réveille pas en disant, on va faire du haut de gamme. Il faut avoir un site qui, potentiellement, le permet. La Toubana a la chance d'avoir un des plus beaux sites hôteliers de la Guadeloupe. Et puis après, il faut une ambition, et sentir que l'équipe qui est avec vous est capable de le faire. Ça veut dire, là, je fais allusion au personnel de la Toubana. Parce qu'on a trop tendance à penser qu'un 5 étoiles, c'est quelque chose de matériel. Si vous avez un 5 étoiles en construction qui peut atteindre les 5 étoiles, mais que vous n'avez pas le service derrière, vous aurez peut-être des étoiles, mais vous n'aurez pas de clients. Alors je veux vous dire quand même quelque chose, que pour nous, le plus important, c'est probablement d'avoir les clients et pas les étoiles. Mais quand on les mérite, il faut les poser. Mais pour moi, la grande satisfaction, si vous voulez, de la Toubana, si vous le permettez, c'est simplement de dire qu'un hôtel qui a été construit deux étoiles. Et je rends hommage à mon père qui à ce moment-là a fait cette vision de dire, on va acheter ça, alors que c'était des terrains, comme il dit, où il n'y avait que des acacias, des piquants. Et de se dire qu'en 36 ans, il est passé du 2, 3, 4 et 5 étoiles, c'est-à-dire la plus haute distinction, c'est bien la preuve que nous avons réussi à amener une équipe à progresser jusqu'à atteindre la dernière marche du podium. Et ça, c'est une certaine fierté pour moi, pour les salariés et pour la Guadeloupe. On va revenir à l'économie. Quel est le secteur qui émerge le plus aujourd'hui en Guadeloupe ? Alors, on a compris pour le tourisme, mais dans les autres secteurs ? Alors, vous savez, c'est toujours un peu difficile d'aller classer au niveau de ce qui apporte le plus, quelle est la contribution des uns et des autres. Une vraie économie qui fonctionne bien, c'est une économie où souvent vous avez ce qu'on appelle une locomotive. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une locomotive tourisme et que derrière, tout s'enchaîne bien, que ce soit l'agriculture. Imaginez, si on n'avait pas d'agriculture et qu'on soit obligé d'importer tout ce qu'on met dans les assiettes. La pêche. On se rend compte que les touristes qui viennent ici, ils ont envie de manger du poisson, mais pas du saumon. Et tout ce qui va, au fin de compte, autour, la grosse transformation, c'est-à-dire des produits qui sont transformés pour arriver à leur consommation finale. Donc, tout ça participe, le BTP. Quand vous construisez des chambres d'hôtels ou simplement des restaurants ou encore des villas pour ceux qui font des gîtes, le BTP, il trouve également sa part. Les routes, les infrastructures, je rappelle, que ne serait-ce que pour l'accroissement du nombre de touristes et non l'accroissement prévu des Guadeloupéens qui vont voyager plus, ce n'est pas moins de 200 millions d'euros qui sont consacrés à l'aéroport, c'est 240 exactement, dans le cadre de l'agrandissement de l'aéroport. Le port, le grand port, ou le projet tant qu'Arru-Kérabé qui est fait pour accueillir les croisières, ce n'est pas loin d'à peu près, pareil, 200 millions d'euros d'investissement. Et bien sûr, vous avez compris que ces 400 millions d'euros d'investissement programmés vont profiter à ceux, beaucoup à ceux qui sont dans la construction, dans l'aménagement. Donc, ça profite. Maintenant, après, vous savez, il y a beaucoup de mutations dans nos économies qui vont très, très vite et c'est vrai qu'il faut qu'on s'attende à ce que certains métiers disparaissent au profit d'autres. Et le numérique, l'Internet, l'intelligence artificielle a bouleversé notre économie, si bien mondiale que locale. Les entreprises du secteur notamment, par exemple, les disquaires. Il n'y a plus de disquaires à Poitapide. Il n'y a plus de magasins de tirage photo. Est-ce que vous pensez que nous avons un certain retard à prendre et à utiliser les nouvelles technologies, notamment dans le tourisme, avec l'arrivée croissante des nouveaux sites et plateformes comme RNBNB ou, comme je le disais, dans des plateformes de développement photo ? Alors, votre question est vraiment très intéressante parce que si je pense, pour moi, l'Internet, c'est probablement ce qui a permis à la Guadeloupe de se propulser et de se rapprocher de leurs consommateurs comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire que, en gros, sans Internet, sans les progrès liés à cette distribution possible entre le consommateur, quel que soit, où il est, sur son téléphone, directement avec nous, jamais nous n'ayons eu cette progression du nombre de touristes parce que ces canaux-là étaient beaucoup trop compliqués avant et on n'aurait jamais pu se faire connaître. En fin de compte, Internet, pour le secteur du tourisme, a probablement permis de rapprocher le consommateur finalement de l'endroit où il va consommer et ce n'est qu'un début parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance ici, le débit était un peu faible. Mais j'imagine que dans les mois à venir, avec la fibre, vous allez pouvoir faire une petite découverte en virtuel de votre chambre, de certains sites touristiques, avant même d'y aller, tout simplement pour l'aide à la décision, pour nous faire prendre au final la décision de bien venir en Guadeloupe. Donc c'est une chance. Et dans les autres secteurs ? Les autres secteurs, vous savez, ça bouge quand vous prenez la location de voiture ou les taxis, vous savez bien comment, si les taxis ne se mettent pas un peu à l'heure, on dit qu'il faudra bien sûr qu'on ait, comme on dit, ubériser le taxi. Mais c'est inévitable. Je rappelle simplement pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, l'ubérisation n'est rien d'autre que la volonté des consommateurs d'un mode de consommation qu'ils souhaitent comme ça. On n'a pas obligé l'ubérisation. Le consommateur n'est pas sponsorisé pour consommer dans l'ubérisation. Mais comment on pourrait se dire qu'on va contre la volonté du consommateur il trouve tout simplement au moment où il le fait un avantage certain et on voudrait comme des fois c'est souvent l'excès de réglementation on voudrait par une réglementation contraignante finalement contre le consommateur le faire payer plus cher pour peut-être essayer de garder sous le coup de quelques emplois qui doivent évoluer. Moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Lors du dernier congrès des élus locaux où la question institutionnelle a été clairement relancée le monde économique a été quelque peu tenu à l'écart c'est normal ? Le terme tenu à l'écart n'est peut-être pas le bon parce que personnellement j'ai été invité je crois que sans trahir personne le président du MEDEF Bruno Blordin l'a été aussi un peu tardivement certes mais la vraie question que nous nous posons c'est est-ce que c'est prioritaire ? Est-ce que finalement le problème du développement économique se heurte à un problème institutionnel ? Et si on devait évoluer quelles sont les conséquences ? Donc moi je trouve à un moment donné si vous voulez pour faire simple quand on a une société qui a quelques difficultés on ne se dit pas finalement elle est en SARL on va la passer en SAS ça va mieux fonctionner. On identifie tous les freins. A partir de ce moment-là on regarde quels sont ceux qui dans le cadre du statut actuel peuvent être ou levés ou contournés par rapport à notre stratégie de développement économique parce qu'on en a une mais se réunir au final pour penser à une évolution institutionnelle sans au préalable avoir décidé quel est le projet d'entreprise ça reviendrait un peu le projet d'entreprise Guadeloupe je m'entends ça reviendrait un peu à convoquer ces actionnaires pour leur dire au final est-ce qu'on passe d'une SARL en SAS sans avoir un projet sur la table ? pour moi j'avoue qu'on espère mieux que ça je ne pense pas que ça soit prioritaire pour le pays et vous allez rester inactif spectateur de ce qui pourrait se faire ? pas du tout nous avons alors dès que des choses de cette importance et qui vont toucher nos économies arrivent nous nous mettons à réfléchir donc nous avons déjà eu une première séance de travail avec les chefs d'entreprise sur l'évolution institutionnelle ou la réflexion autour de ça la première c'est pour dire financièrement qu'est-ce que ça veut dire c'est bien beau quelles sont les conséquences et on a quelques exemples on a bien vu Saint-Martin la Martinique la Réunion qui est comme nous à un moment donné où l'État n'a plus les mêmes moyens donc on sent bien quand même qu'à un moment donné plus on va prendre des libertés moins on aura de moyens et ça ça nous inquiète fortement et c'est à mon avis pas forcément la meilleure stratégie pour le développement économique alors dans le projet de loi de finances 2020 les Outre-mer n'ont pas eu de coup de rabot cette fois-ci il faut s'en réjouir vous êtes favorable à une remise à plat de la fiscalité locale bon vous savez quand on dit on n'a pas eu de coup de rabot on en a tellement eu sur la loi de finances précédente qu'à un moment donné on ne peut pas avoir des rabots successifs donc c'est vrai que cette fois-ci on en a moins on veille un peu sur l'affaire du mécénat puisqu'on est en train de baisser la défiscalisation du mécénat et on voudrait par rapport à tout ce que je vous ai dit sur les maisons qu'il faut retaper etc ne pas subir ce coup de rabot mais au final c'est vrai qu'on a été quand même légèrement épargné mais comme le diable est dans les détails j'attends de voir comment va se passer la discussion sur le projet de loi de finances parce que c'est pas fini on rentre une question sur la TVA oui à quel niveau faut-il agir justement par rapport à la fiscalité locale la question précédente l'octroi de mer la TVA ou les deux mon capitaine là vous touchez une question on ne peut pas répondre comme ça donc une seule mais la seule chose que je peux vous dire c'est que actuellement on a une fiscalité qui pour protéger notre production locale tout en alimentant les finances des collectivités vous avez compris l'octroi de mer qui est payé par le consommateur et qu'à un moment donné on ne peut pas dire qu'on lutte contre la vie chère et qu'en même temps on rajoute des taxes sur la consommation même des personnes qui sont sur place et ça pose vraiment le problème de quelle fiscalité doit-on avoir pour permettre deux choses deux objectifs majeurs le premier c'est le développement économique le deuxième c'est baisser le coût de la vie on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait des salariés pour lesquels ils ont un comment on dit on dit 40% de plus parce que la vie serait plus chère et dans le même temps vous avez des salariés qui eux-mêmes ne peuvent pas avoir 40% de plus puisque de toute façon les entreprises ne sont pas en capacité de payer et ce faisant on peut se poser la question à un moment donné je jette ça comme ça est-ce que justement ces 40% de plus ne pèsent pas sur la vie chère c'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous avez deux mondes ceux qui peuvent se permettre d'acheter ça veut dire qu'on peut vendre un peu plus cher alors que s'il n'y avait pas cette capacité de paiement et bien vous aurez pas eu ça alors moi je crois qu'il faudra à un moment donné qu'on regarde ça mais il faut être prudent parce que quand vous mettez un dossier comme ça à plat avec l'État avec le gouvernement avec le Bercy en gros vous avez l'impression que vous allez raser gratis qu'on va vous dire il n'y a plus d'impôts il n'y a plus rien puis quand vous vous réveillez il y a peut-être moins d'impôts mais vous n'avez plus aucune solidarité nationale et là quand même à un moment donné on ne peut pas imaginer comme petit pays comme Guadeloupe comme la Guadeloupe puisse se dire que la solidarité va s'opérer sur les seuls Guadeloupéens Quels sont les leviers aujourd'hui pour le développement économique touristique surtout dans le secteur du tourisme pour la Guadeloupe ? Alors pour moi c'est assez simple il faut continuer à améliorer la desserte aérienne pour ce faire il faut de la demande parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un mettez un avion s'il ne sent pas que quelque part il y a une clientèle qui a envie de séjourner chez nous ça c'est la base il faut être en capacité de les recevoir aussi bien à l'aéroport que sur le principe qu'ils puissent se mouvoir assez facilement il faut faire attention à l'engorgement des routes de telle manière qu'il n'y a rien de pire pour un touriste que de se retrouver bloqué dans des embouteillages pendant des heures ce n'est pas ce qu'il est venu faire il faut aider le secteur privé à augmenter l'offre d'hébergement je crois que la région en la matière a été assez innovante auprès de porteurs privés des petits porteurs que ce soit des gîtes des gens qui veulent faire des villas à partir du moment où elles sont en exploitation touristique et donc ce faisant on améliore la qualité de l'offre on arrive à parce qu'on est en compétition les îles à côté de nous en fin de compte on est comme on dit entre guillemets on mange dans le même canary on est en concurrence et donc à partir de ce moment-là il faut qu'on mette en avant nos points forts et la Guadeloupe c'est merveilleux je ne sais pas vous je vais dire ça mais on a des sites extraordinaires les châteaux les deux mamelles la traversée je ne parle là juste que des sites la Soufrière la Soufrière est fermée alors ça vous touchez je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question donc là vous me prenez un peu de cours les chutes du Carbet on ne peut pas aller jusqu'au bout etc là je crois qu'il faudra à un moment donné quand même que la Guadeloupe se dise on ne peut pas avoir une stratégie de développement touristique et avoir des sites qui sont emblématiques et qui restent fermés ou inaccessibles il faut savoir ce qu'on veut et ça j'interpelle tous ceux qui sont en charge de dire qu'à un moment donné au nom du développement économique on est très respectueux de la nature mais au nom du développement économique aussi on ne peut pas s'en priver Président de la CCI des îles de Guadeloupe quel est votre bilan ? Déjà quand on fait un bilan c'est qu'on est un peu sur le départ alors bon il me reste encore deux ans de mandature mais permettez-moi ceci et permettez-moi de vous dire deux mots à propos de la CCI il n'a échappé à personne que je suis arrivé à un moment le plus terrible pour les CCI c'est-à-dire au moment où on diminue la taxe ce qu'ils appellent la taxe de contribution des entreprises pour pouvoir la TFC pour pouvoir c'est ce qui alimentait le budget de la CCI et donc successivement année après année c'est à peu près 700 000 à 1 million d'euros en moins que nous avons dans notre budget donc je suis arrivé à un moment donné avec de grandes ambitions pour la Chambre et j'ai dû me rendre compte qu'il fallait que je gère la récession et mon objectif aujourd'hui c'est de ramener la Chambre à l'équilibre en faisant en sorte que je garde toutes les missions qui sont les siennes et c'est pas facile parce que ça passe par une réduction du nombre de personnes je l'ai fait vous n'en avez pas beaucoup entendu parler mais on commence à réduire la valeur parce qu'on n'a pas le choix par le fait de faire des choses qui sont vraiment à l'endroit des entreprises c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le maximum ce qu'on appelle le CCI Store c'est-à-dire le maximum de services sur votre téléphone et j'ai une ambition je ne souhaite plus qu'aucun chef d'entreprise ait à se déplacer pour récupérer un document quel qu'il soit à la Chambre mais qu'il puisse sur trois clics l'obtenir chez lui sans perdre de temps d'ailleurs on a une photo il y a quelques semaines on a la photo qui s'affiche à l'écran tout simplement des chefs d'entreprise qui font la queue pour récupérer un cabis un cabis c'est essentiel pour faire des dossiers financiers des dossiers européens des demandes de subventions la queue était jusqu'à l'extérieur du bâtiment comme on peut le voir sur la photo pourquoi autant de retard dans le c'est une belle transition alors vous savez que la Chambre de commerce n'est pas en charge du cabis et que la ministre avait promis aux entreprises ainsi qu'à la Chambre de commerce mais aux entreprises puisque c'était une annonce publique qu'à partir de janvier 2019 cette année cette année que les entreprises n'auraient plus à se déplacer pour pouvoir recueillir un cabis ce qui est nécessaire des fois pour répondre à un appel d'offres tout simplement ouvrir un compte en banque et donc la promesse n'a pas été tenue il m'a été dit lors de la dernière réunion que pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine ça serait fait c'est essentiel pour les entreprises franchement c'est ubuesque j'ai envie de dire donc c'est vrai on perd un temps fou les entreprises ont autre chose à faire mais moi je parlais de l'ensemble des services c'est à dire je souhaiterais par exemple que si vous avez besoin d'un entretien technique sur telle ou telle opération avec des statistiques peu importe ce que vous avez besoin que ce service soit disponible soit directement avec quelqu'un de la CCI où vous avez 15 minutes mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer à la suite de ces 15 minutes d'entretien qui se font via nos technologies vous avez un compte rendu vous avez des éléments qui vous sont envoyés par internet et tout simplement pour faire en sorte que vous n'alliez pas à la chambre à attendre parce que quand vous auriez cet rendez-vous téléphonique vous l'avez pris en ligne et donc vous avez réservé un créneau horaire avec un collaborateur vous n'attendez rien du tout vous êtes chez vous ou d'ailleurs à votre bureau ou je ne sais où Très bien il faut fusionner les CCI et les chambres des métiers Alors je pense que ça ça va vous je ne sais pas si ce que je vais dire mais je peux le dire parce que C'est peut-être pas le moment Non 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 c'est même pire que ça je pense c'est même pire que ça je pense que les chambres de commerce pour survivre à cette réduction budgétaire vont être contraintes de se rassembler C'est valable en métropole mais c'est encore plus valable dans les dômes Les chambres consulaires en général aussi Il veut dire qu'il y a plusieurs scénarios Il y a le premier scénario où on fusionne tous les consulaires sur une zone géographique avec des métiers différents métiers agriculture chambre de commerce etc. Il y a un deuxième scénario qui peut dire on garde les chambres de commerce mais on élargit la zone géographique et on a une chambre de commerce anti-Guyane ce dont on vous dit là c'est pas un projet Guadeloupe-Martinique-Guyane mais vous savez très bien on va dire on met le siège ou le personnel comment on fait etc. Mais je pense qu'on va vers une mutualisation des services Alors en premier temps qu'est-ce qui va se passer c'est que nous allons travailler ensemble sans avoir des choses qui soient forcément comment dire avec une seule chambre on va commencer à partager ensemble c'est-à-dire il y aura un chef de file par exemple on imagine que la Martinique peut se donner à la Guadeloupe un chef de file sur tel ou tel projet elle participe financièrement mais c'est nous qui conduisons et vice-versa pour optimiser nos moyens voilà à mon avis la conduite des chambres dans les allez 5-6 ans à venir La Guadeloupe est riche en biodiversité pensez-vous que le développement bleu pourrait être une solution d'avenir pour la Guadeloupe ? Écoutez de toute façon quand on prend la façon dont on est organisé géographiquement le bleu quel que soit l'endroit où on est on le voit on doit en tirer partie on doit en tirer profit on peut tout imaginer de la production d'électricité via la courantologie mais on ne sent pas cette volonté de mettre ça en priorité je prends un exemple comme l'Indonésie c'est une archipel qui compte 17 000 îles et elle a adopté une économie bleue comme vecteur principal de développement économique vous ne pouvez pas faire le procès à Richalus de ne pas parler de l'économie bleue s'il y a bien s'il y a bien une chose excusez-moi du peu et il faut lui rendre quand même cet hommage moi j'entends beaucoup plus le président Chalus sur de l'économie bleue que sur de l'économie verte alors que les deux ont leur sens on est vraiment on a une petite révolution je pense qu'il faut lui donner le temps autant cette révolution elle est possible que si chaque Guadeloupin se sent concerné par le développement touristique et se sentir concerné c'est y trouver un intérêt vous savez il ne faut pas pour arrêter de parler de l'intérêt collectif si ce n'est pas la somme des intérêts particuliers l'intérêt collectif en tant que tel ça ne veut rien dire mais si tout le monde a un petit intérêt à ce qui est plus de tourisme et de tourisme pardon à partir de ce moment-là vous comprendrez bien que chacun va amener sa pierre à l'édifice c'est ce qui se passe une question d'actualité Patrick Vialcolet sans radar tourelle en Guadeloupe c'est absurde que pensez-vous de ça ? ça m'a fait rigoler parce que absurde n'est peut-être pas le terme je pense que c'est exagéré parce qu'il faut rendre les choses mais imaginons qu'on aille un petit peu plus vite nous sommes en 2025 et puis les voitures électriques sans chauffeur nous ont rejoint et je me demande à quoi servir toutes ces tourelles puisqu'on ne peut pas procéder à une amende d'une voiture sans chauffeur vous avez bien compris que notre nouveau modèle économique concernant la moyen comment on va se mouvoir c'est pas que tout le monde ait sa voiture c'est qu'on va arriver probablement à une ubérisation de la voiture c'est-à-dire vous n'aurez plus de voiture vous allez acheter du transport et il n'y aura plus de chauffeur parce que tout simplement il faut se dire qu'à un moment donné tout ça aura évolué donc vous n'allez pas verbaliser les voitures sans chauffeur donc exagérer exagérer bien sûr bien merci nous passons la rubrique 5 minutes en question c'est le moment de cette rubrique je vous rappelle le principe vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions vous êtes prêt ? tout à fait top chrono s'il vous plaît première question 10 ans après le LKP quel bilan ? 10 ans après le bilan c'est surtout un mauvais souvenir parce que le LKP c'était difficile pour les entreprises elles ont mal vécu ça beaucoup ont déposé le bilan et donc on a envie d'oublier ça est-ce que vous avez un peu des chiffres à nous donner parce qu'il y a des controverses là-dessus il y a des controverses sur l'impact de 44 ans les syndicats disent on a reçu ici monsieur Domota qui nous a dit que ça avait très bien marché qu'il ne fallait pas faire 44 mais 44 mois alors non attendez il faut qu'on soit sérieux à un moment donné il faut qu'on pose les choses quand une économie s'arrête pendant 44 jours vous avez des conséquences désastreuses ceux qui avaient un peu de trésorerie n'en ont plus ceux qui avaient des commandes n'ont pas pu les fournir le chiffre d'affaires s'est arrêté pendant 44 jours je peux même vous dire que nous certaines de nos entreprises ont failli comme on dit mettre la clé sous la porte et on avait un peu de trésorerie non moi je ne veux pas rentrer dans le détail de 2009 mais ça a fait très mal aux entreprises et je crois que les Guadeloupéens s'en souviennent Thierry Fenderry la suppression de la TVA NPR quelles conséquences pour les entreprises ? c'était tout simplement une petite aide à l'investissement qui permettait de compenser le surcoût des importations c'est un mauvais procès d'intention je l'ai toujours dit c'est une erreur stratégique elle était automatique ça ne coûte en fin de compte il n'y avait pas de coût administratif pour gérer cette affaire là je pense que c'est beaucoup plus dogmatique qu'une réalité économique c'est pas un bon exemple et c'est pas un bon signe que de dire aux entreprises on vous renie des aides à l'investissement alors que l'investissement d'aujourd'hui c'est l'emploi de demain quel conseil vous pourriez donner à un nouveau chef d'entreprise qui souhaiterait justement se lancer dans le courir premièrement je vais l'encourager parce que je vais lui dire bienvenue à un club de grande perspective les meilleures années sont devant nous les plus durs sont derrière je veux dire qu'il rentre au bon moment la moitié des hôtels ont disparu au cours de ces 20 dernières années je pense pas qu'on retrouvera ça les hôtels vont se développer l'activité va se développer donc je lui dirais il vient dans un monde hyper concurrentiel il faut de l'innovation de la créativité du travail de la persévérance et à mon avis s'il réinuit toutes ses qualités et que je dis toujours au lieu de dormir la nuit ça le réveille parce qu'il est tellement pris par ce qu'il a envie de faire je pense qu'il va réussir pour vous Patrick Vialcolet être Guadeloupéen en 2019 c'est quoi ? c'est une question un peu difficile parce qu'être Guadeloupéen en 2019 est-ce que c'est différent que de l'être en 2010 10 ans avant ? non je pense que vous savez être Guadeloupéen c'est un aimer son pays moi je suis profondément attaché à la Guadeloupe je me sens des fois plus Guadeloupéen que Guadeloupéen ça ne veut rien dire mais on a alors peut-être qu'à un moment donné il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on se dise il faudrait qu'on soit plus patrion j'ai ce sentiment si vous voulez de temps en temps et je l'ai dit notamment pour le tourisme que l'herbe est toujours plus verte ailleurs c'est-à-dire on a toujours tendance un peu à se sacrifier soi-même c'est mieux à Saint-Domingue c'est mieux à Cuba ah oui mais chez nous on n'a pas bon quand on sait la réalité des choses c'est un peu différent et je pense que les Guadeloupéens devraient peut-être être plus fiers de leur économie de leur mode de vie franchement moi je connais bien toutes ces îles de la Caribe autour de nous rares sont les salariés qui arrivent avec des voitures ils ont un niveau de vie qui est quand même extrêmement compliqué ils ne sont pas à pouvoir partir faire des croisières je pense que le Costa Croisière a découvert qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens Martiniquais qui peuvent prendre le bateau ils ne peuvent pas en dire d'eux-mêmes à Antibois par exemple donc soyons fiers de ce qu'on a construit et puis tournons-nous vers l'avenir soyons on a une belle jeunesse elle demande on dit qu'elle part mais elle ne demande qu'à rester ce qui veut dire que si elle part elle ne part pas volontairement et donc on doit tout faire pour qu'on garde notre jeunesse c'est l'avenir du pays une dernière question Thierry il reste 40 secondes on le dit assez souvent il faut tirer les enseignements de ces erreurs qu'avons-nous raté dans le pays ces dernières années on a probablement raté beaucoup de choses mais ce qui me vient comme ça parce que c'est ça la vraie question ce qui me vient le plus à l'esprit c'est que j'ai quand même le sentiment qu'on a eu énormément de moyens financiers à travers différents plans pour se développer et qu'on a probablement pas optimisé ces moyens financiers et que ma foi on risque de le payer de le payer cher la deuxième chose c'est que il faut quand même qu'on identifie bien quels sont nos problèmes et nos handicaps pour y répondre vraiment et non pas un jour se dire que bon ça c'est un problème il faut peut-être un diagnostic plus fort un diagnostic mieux posé de telle manière de répondre si c'est le développement économique à quelles sont les conditions nécessaires indispensables pour booster le développement économique top c'est fini les 5 minutes se sont largement écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous tout de suite vous retrouvez la publicité de la pause publicitaire de la pause publicitaire Merci.